bienvenue à tous sur gametest tv et oui j'ai une voix bizarre parce que je pète les plombs ça fait déjà la troisième fois que je fais la vidéo la première fois je me suis aperçu que la batterie de la caméra était tombée en rad donc j'ai filmé dans le vide la deuxième fois j'ai filmé mais c'était trop flou et donc voilà la troisième fois donc je refais le test une troisième fois bon la première fois je me chiais pas mal voilà j'avais découvert un petit truc c'est ça c'est on pouvait tourner le décor ça je l'ai découvert dans le premier test bon enfin voilà bon je vais tester donc pour ma première émission de test de jeu apple store gratuit moto heroes donc il est gratuit je sais pas s'il va le rester longtemps mais pour le moment il est gratuit la batterie est faible elle va tomber en rad et bien sûr à force de faire des vidéos voilà c'est un jeu de course et je vais vous montrer tout de suite comment ça se compose donc voilà il se compose de huit véhicules avec qui correspondent à huit mondes différents donc chaque monde correspond avec cinq courses on a cinq courses le but je vais essayer d'aller vite avant que tout tombe en rad c'est d'avoir des étoiles pour pouvoir débloquer les mondes donc là par exemple il me faut 50 étoiles et j'en ai 38 ensuite les véhicules peuvent être upgradés avec l'argent que l'on gagne pendant les courses donc par exemple voilà si je veux upgrader celui-ci je peux l'upgrader dans l'accélération top speed hit and boost et comme tous les jeux je peux acheter avec du vrai argent pour ne pas pour gagner enfin voilà pour l'augmenter un niveau plus rapidement plus coup plutôt que de se faire chier à faire les courses bon quand je télécharge un jeu gratuit c'est pas pour payer voilà allez je vais vous montrer le premier monde tout de suite alors c'est le monde du désert voilà les différentes courses je vais vous montrer une course voilà celle là parce que j'en ai marre de refaire les courses les mêmes courses à chaque test que je loupe donc c'est parti alors voilà les boutons c'est très simple sur la droite on a accéléré ou reculé et sur la gauche on a l'orientation du véhicule ensuite le petit véhicule bleu que vous voyez devant c'est le gosse qu'il faut que je ah merde j'ai j'ai merdé qu'il faut que je batte pour avoir une étoile j'aurais pu le battre en fait donc j'aurais battu j'aurais eu la troisième étoile voilà voilà comment sont les courses alors normalement tout à l'heure ça marchait maintenant ça marche plus le jeu il doit trouver voilà ça c'est le deuxième monde donc le deuxième monde on va essayer ce niveau alors voilà normalement on doit trouver le le ghost d'un joueur online mais ça ne le trouve pas plus bon je ne sais pas pourquoi c'est comme ça aujourd'hui je ne peux pas faire une vidéo sans avoir de soucis allez au moins alors là tout à l'heure j'ai failli gagner donc je vais essayer de gagner et c'est mal barré voilà alors ce que je disais dans les premières vidéos en fait c'est qu'ils auraient pu mettre dans les options remarque je ne suis pas regardé s'il faut s'allumer enfin bref ils auraient pu mettre la possibilité d'utiliser le la fonction gyroscopique de l'appareil voilà plutôt que de se servir des touches sur le côté pour orienter le véhicule ça aurait été plus sympa peut-être plus pratique pour moi mais bon après ça c'est chacun chacun ses goûts allez c'est parti on va essayer le troisième tableau donc bon après niveau maniabilité c'est très bien comme jeu on le prend vite en main voilà ça c'est le niveau de la glace donc toujours un nouveau véhicule bon alors là j'ai pris un item c'est marrant voilà ça colle partout mais ça sert à rien hop là je vais changer de suite à deux niveaux parce que là je ne sais pas ce que je vais mais c'est pas de chance ouais j'ai assez de monnaie pour upgrader il me dit je n'ai pas envie de les utiliser ah voilà bon mais là c'est une course à plusieurs mais bon ce n'est pas des joueurs online il y a les autres c'est des joueurs pour me faire chier c'est des computers allez voilà j'avais pris une sacrée avance et j'ai merdé bon j'arrive à second mais ça ne suffit pas pour avoir la deuxième étoile donc je voulais dire le gameplay ça marche bien les graphismes c'est joli comme vous pouvez voir moi je trouve ça joli puis pour un jeu gratuit franchement ça dépote alors là c'est ce niveau alors là pareil tout à l'heure j'ai failli gagner voilà sur un joli coucher de soleil hop là allez allez j'ai fait la même erreur que mon premier test c'est pas grave rien n'est perdu enfin là c'est quand même pas gagné du tout ça je comprends pas ça là on sort et il tourne hop voilà il faut jongler entre la marche arrière marche avant pour pas perdre de temps et en 37 secondes bon voilà ensuite je vais vous montrer ce tableau et après le dernier tableau et vous aurez vu tous les tableaux que j'ai débloqué donc voilà c'est un jeu très fun que je recommande fortement allez le télécharger pour le moment il est gratuit je sais pas s'il va le rester en tout cas c'est un jeu fun et qui vaut le détour hop vous voyez ce niveau il faut jongler alors dans ce niveau il faut vachement jongler entre marche avant marche arrière voilà pour pas perdre de temps et là j'ai perdu de temps alors le problème c'est que quand on commence à perdre du temps c'est fini on peut pas le retracer voilà hop voilà l'arrivée est là-bas mais j'en suis pas encore arrivé ouais voilà il reste plus qu'un tableau j'aurais fait un test un peu à l'arrache parce que c'est vrai que trois fois refaire trois fois le test c'est un peu énervant enfin voilà bon on va tester je sais pas celui-là allez c'est parti voilà vous voyez on a une genre de deux chevaux qui va pas très vite pourtant je l'ai un peu boosté mais pas suffisamment ça me fait penser un peu à la voiture d'Ankars le dessin animé hop moi je trouve des graphismes quand même carrément hallucinant pour des jeux gratuits c'est la folie bon mais je gagnerai pas cette fois c'est pas grave je fais n'importe quoi bon après que dire par rapport à mon émission bon parfois je vais tester des jeux au hasard donc ça peut être des jeux vraiment bidons et nuls à chier comme des jeux très bien comme celui-là voilà je l'ai téléchargé au hasard je le connaissais pas parce que j'ai pas la Wii et apparemment c'est un jeu très connu sur le WiiWare et voilà donc voilà après apparemment il y aura d'autres circuits qui vont se rajouter au fur et à mesure des mises à jour sûrement hop le petit je sais pas à quoi ça sert on fait tourner ah ben voilà maintenant je sais à quoi ça sert de faire tourner je gagne un peu de sous pas beaucoup pour upgrader des véhicules il va falloir que je le fasse tourner pendant un moment bon et ben voilà sur ce je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et un prochain jeu allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501